Et nous voici pour cette reprise des Bonsoir des Padrés pour cette nouvelle saison avec un petit coup de fraîcheur. On vous propose toute cette année des moments de formation, des enseignements pour approfondir de plus en plus dans votre foi. Alors, je vous invite à regarder cette première émission des Bonsoir des Padrés. A tout de suite. Ça peut nous arriver, à un moment donné de notre vie, de traverser des moments difficiles, des moments de découragement, voire de la tristesse. Et parfois, avoir à même l'impression que dans notre vie spirituelle et humaine, on n'avance pas. On est toujours les mêmes, on fait toujours les mêmes péchés, on a toujours les mêmes défauts. Et on n'a pas les vertus qu'il nous faut. Alors, ça peut nous arriver. Mais la question importante à se poser là-dessus, c'est si je mets vraiment les moyens nécessaires pour parvenir à acquérir ces vertus ou à me détacher de ces péchés ou de ces défauts qui gâchent un peu ma vie spirituelle. C'est pour cela que c'est important pour approfondir à ce sujet, de savoir qu'il y a en fait trois types de volonté. Saint-Ignace de Loyola, elle parle de trois types d'hommes, trois types de volonté qui essayent de se détacher de quelque chose, mais qui agissent de manière différente. Alors, cet exemple de Saint-Ignace de Loyola peut nous aider en fait à savoir quelle est ma force de volonté et qu'est-ce que je fais en fait pour y parvenir. Alors, en parlant de ces trois types d'hommes ou trois types de volonté, Saint-Ignace, en parlant d'abord de ce premier type de volonté, il dit qu'il s'agit en fait de ces personnes qui désirent, qui voudraient en fait se détacher de ce défaut ou acquérir telle vertu, mais qu'en fin de compte, ils font absolument rien. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vivent toujours dans ce fameux « je voudrais ». C'est-à-dire, c'est toujours un désir lointain, mais qui n'arrive jamais à mettre les moyens pour y parvenir. Donc, c'est un type de volonté, c'est un type d'homme, dira Saint-Ignace, qui ne sert à rien en fait, qui ne travaille pas et qui n'aimait pas les moyens nécessaires pour se détacher du mal, pour acquérir la vertu. Ensuite, lorsque Saint-Ignace parle de ce douxième type de volonté, en fait, il s'agit d'une volonté qui est beaucoup plus dangereuse, en fait. Parce qu'il s'agit des personnes qui sont persuadées de vouloir changer, d'éviter le péché ou de se détacher des affections désordonnées, d'acquérir telle vertu, mais qu'en fin de compte, il adapte ce qu'il veut à ses plaisirs, à ce qui est le mieux pour lui, en fait. Il ne fait pas la volonté de Dieu, il fait la sienne. Et il met en fait, soi-disant, faisant la volonté de Dieu, il fait tout simplement ce que lui, il veut faire. Et c'est un type de volonté qui est très dangereuse. Mettons un exemple banal, mais c'est par exemple celui qui fume, une personne qui fume et qui se rend compte, en fait, que sa santé commence à empirer à cause de la cigarette. Et donc, le médecin lui dit qu'il faut absolument arrêter parce qu'il va continuer à nuire sa santé. Mais lui, il dira toujours, bon, mais une clope, ça ne fait rien. C'est-à-dire, une fois, ce n'est pas grave. Donc, il a, en fait, c'est un exemple un peu banal, mais c'est vraiment un exemple de ce type de volonté. Ce sont les personnes qui savent qu'il doit se détacher de quelque chose, qui nuit leur santé, comme c'est, par exemple, le tabac pour cette personne-là, mais qu'après, il va adapter, en fait, ce qu'il doit faire. Il dit, oui, je veux vraiment me détacher de cela, mais une seule cigarette par jour, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va adapter tout simplement sa volonté et faire ce qu'il veut, en fin de compte. Et donc, c'est une volonté qui est dangereuse parce qu'il n'avancera pas. Il fera tout simplement son vouloir, ce qu'il veut. Par contre, il y a un troisième type de volonté, dite aussi par Saint Ignace dans les exercices spirituels, qu'il s'agit, en fait, d'une volonté parfaite. Ce sont les personnes qui s'aperçoivent quelles sont vraiment les vertus qu'il faut acquérir, quels sont les défauts ou les péchés qu'il faut se détacher, et qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Vous comprenez ? Donc, c'est un type de volonté qui est parfaite. Alors, en faisant, en fait, cette réflexion sur ce type de volonté, dite par Saint Ignace, ces trois types de volonté, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire, je dirais que c'est... la réflexion, c'est de se poser la question sur quel type de volonté j'ai maintenant, et quels sont les moyens pour essayer de parvenir à avoir une bonne et parfaite volonté. Alors, si vous avez entendu l'évangile de dimanche passé, alors il y a un texte qui peut nous aider, en fait, à comprendre que pour changer, il faut mettre les bons moyens, il faut réfléchir. Alors, je lis le texte de l'évangile de Saint Lucas. « Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir, pour calculer les dépenses, et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout, de peur qu'il se pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui, en disant, « Voilà un homme qui a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Vous voyez, ce texte nous aide, en fait, à réfléchir sur l'importance de s'asseoir, c'est-à-dire prendre le temps de réflexion pour arriver à comprendre quels sont les moyens qu'il faut que je fasse pour parvenir à mon but, à la sainteté, à me détacher de ce qui m'empêche de suivre le Christ, à acquérir ces vertus qu'il me faut pour avancer. Donc, s'asseoir, la réflexion. Mais ensuite, il faut passer à l'action, c'est-à-dire, une fois que nous avons réfléchi, que nous savons les choses qu'il faut faire, ensuite, il faut passer à ce troisième type de volonté, en fait, et dire, ce que le Seigneur me demande de faire ici et maintenant, c'est absolument ça. Et donc, en tout état de cause et après réflexion, il faut que je le fasse. Alors, une dernière astuce, si je me permette de dire, c'est qu'il ne pourrait pas revenir à cela, c'est-à-dire à s'asseoir, à réfléchir, à discerner sur ce qu'il faut faire, et puis passer à l'action. On ne peut le faire qu'avec l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que c'est toujours important de faire tout ce que je viens de vous dire, mais aussi avec l'aide de la grâce, c'est-à-dire avec une profonde vie spirituelle. La prière, les sacrements, c'est-à-dire la messe dominicale, la participation en fait aux sophistes, la confession, se confesser au moins une fois par mois, et puis quelque chose qui nous aide vraiment à savoir discerner et voir la volonté de Dieu dans notre vie, c'est sans aucun doute l'accompagnement spirituel. Parler avec un prêtre qui nous aide à discerner et à avoir les bons moyens pour parvenir à notre but. Alors demandons ce premier de bonsoir des Padrés que la Vierge Marie nous aide à approfondir sur ces vérités et qu'elle nous aide surtout à avoir ce type de volonté, ce troisième type de volonté dite par Saint Ignace pour avoir le courage de mettre tout notre cœur, âme et corps pour avoir les moyens nécessaires pour parvenir à la sainteté. Que la Très Sainte Vierge Marie vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada